Suzuki ne propose pas une citadine mais trois. La Baleno est la plus grande d'entre elles du haut de ses 4 mètres de long soit la taille d'une 208 ou d'une Clio à quelques centimètres près. La Baleno fait l'impasse sur le diesel et propose deux blocs essence. Un 4 cylindres 1,2 litre de 90 chevaux ou un 3 cylindres turbo 1 litre de 110 chevaux. Ce dernier peut être associé à une boîte automatique il est alors obligatoirement associé à la finition pack haut de gamme reconnaissable de l'extérieur au rétroviseur avec répétiteur de clignotants aux vitres arrière surteintées ou aux poignées chromées. A l'intérieur la planche de bord est garnie de plastique dur même sur sa partie supérieure elle est cependant bien agencée et le plus surprenant vient au niveau d'équipement freinage automatique d'urgence gps entrée démarrage sans clé feu aux xénon régulateur adaptatif tout est en série rare pour une citadine. A l'arrière autre bonne surprise avec une excellente habitabilité de loin la meilleure de la catégorie est meilleure même que bien des compacts de la catégorie supérieure le coffre est lui aussi très généreux pour une citadine et bénéficie d'un plancher modulable en hauteur. Le petit trois cylindres essence se montre assez discret souple à bas régime il surprend presque passer 4000 tours avec une bonne volonté qui semble aller croissante jusqu'au rupteur du coup les relances sont faciles d'autant que la baléno est tout simplement la plus légère de la catégorie selon nos mesures la boîte auto est douce et rapide à part quelques situations où le convertisseur tarde à se verrouiller notamment en mode manuel. Côté châssis la baléno se montre avant tout confortable mais son poids plume lui permet malgré des règles à choupe de se montrer très à l'aise dans le sinueux. Les bienfaits de la légèreté continuent au chapitre consommation cette baléno est selon nos mesures la plus sobre de sa catégorie tout simplement alors même qu'elle fait l'impasse sur le stop and start. Côté tarif pour finir notre modèle d'essai reste sous la barre des 19000 euros avec un équipement de série ultra complet pour la catégorie et la seule option proposée vient de la peinture métallisée. Bref cette baléno est très compétitive et à part une présentation pas très flatteuse à l'intérieur difficile de lui faire des reproches à part pour son manque d'image et de notoriété. Merci. 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 Merci.